Allo tout le monde! Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais I'm back! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où est-ce que je me suis vraiment inspirée de vos messages, de vos commentaires sur Instagram et de toutes vos inquiétudes par rapport à commencer un mode de vie qui est plus sain. Si vous savez aucunement de qu'est-ce que je parle, je vous conseille vraiment d'aller voir mon Instagram et de vous abonner parce que j'ai vraiment opté depuis un an maintenant pour un mode de vie qui est vraiment plus axé sur le fitness et l'alimentation. Sur Instagram, je vous donne vraiment des challenges à faire à chaque semaine, des idées de workout, des idées de motivation, des quotes, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je porte, bref, un peu de tout. Fait que allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Mon vidéo aujourd'hui, c'est un genre de guide pour débutants, pour ceux qui veulent changer leur mode de vie et opter pour un mode de vie plus sain. Vous allez voir, c'est vraiment pas des conseils qui sont super concrets, c'est vraiment plus des trucs que j'aurais voulu savoir, des trucs que j'aurais voulu me faire dire avant de commencer mon cheminement vers un mode de vie plus axé sur le fitness. C'est normal, ça fait peur, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire au gym, on a peur d'aller au gym, on a peur que les gens nous regardent, qu'ils nous comportent, on a peur de sentir poche. Puis honnêtement, toutes ces pensées-là que vous avez, c'est normal, je les ai eues aussi il y a un peu plus qu'un an. Puis maintenant, le gym pour moi, je suis aussi à l'aise d'aller au gym que d'aller dans mon lit, là, ok? C'est vraiment comme la même chose pour moi, je me sens bien, je me sens chez moi. Puis mon but, c'est vraiment juste de vous transmettre ça. Sans plus attendre, on va commencer avec mes petits conseils. Mon premier conseil, c'est bien évidemment de commencer petit et de commencer sain. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est carrément impossible, si oui, vous êtes vraiment bonne, là, je vous lève le chapeau, mais pour vrai, de passer à un mode de vie d'une fille qui est à longueur de journée sur un sofa en train de manger la junk food à une fille qui s'entraîne 5 fois par semaine qui mange juste des légumes verts. Bon là, vous voyez, j'exagère vraiment, mais dans le sens, c'est impossible de passer le jour au lendemain à ce mode de vie-là. Quand je vous dis comment c'est petit, comment c'est simple, c'est de vous fixer des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalisables, qui sont faits pour vous, adaptés à votre mode de vie, à votre horaire, et qu'une fois ces habitudes-là vont être acquis, qui vont faire partie de votre routine, bien là, vous pourriez ajouter un autre petit truc. Je donne un exemple comme ça, mais vous pourriez commencer à vous entraîner, par exemple, 2 fois de semaine seulement, pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même, puis quand vous voyez que c'est rendu plus simple pour vous, puis que vous pensez pouvoir faire plus, bien là, allez-y, 3 fois de semaine, 4 fois de semaine, si vous voulez, bien passez pas de 0 jour à 5 jours d'entraînement intense par semaine, parce que là, vous allez juste vous décourager, vous n'allez plus avoir de motivation, vous allez avoir mal. C'est pas vraiment pour votre physique, et ni votre mental, fait que honnêtement, faites juste vraiment pas ça. Mon prochain truc, c'est simple, c'est de vous faire un horaire, de marquer votre agenda, quelle journée et à quelle heure vous allez aller au gym, ou est-ce que vous allez vous entraîner chez vous. C'est pas compliqué, c'est juste trop simple, se lever le matin, puis se dire, « Ok, je vais aller au gym cet après-midi. » Puis là, « Ah, on est rendu l'après-midi, puis tu fais comme, « Ah non, 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 c'est bon, je vais faire autre chose, puis je vais y aller plus tard. » Puis là, « Ah, la vie avance vite, ça roule, ça roule, ça roule, puis là, hop, t'es rendu à 11h dans ton lit de coucher, puis tu fais comme, « Ah, shit, je peux aller au gym. » Un marquant dans votre horaire, à telle heure. Moi, honnêtement, je vois vraiment ça comme un engagement, je vois ça comme un rendez-vous que je veux aller, je vois ça comme un travail, un devoir à faire, c'est vraiment une forme d'obligation pour moi. Puis une fois que c'est fait, je peux juste le check, puis pour vrai, c'est super gratifiant. Mon prochain truc, ça va un petit peu avec, mais c'est d'arriver préparé. Là, je vous dis pas d'arriver au gym avec genre votre gros sac full d'équipements, votre check de protéines, vos gros écouteurs, puis tout le kit, c'est sûr que vous n'allez pas commencer comme ça. Au moins, ça va à l'avance quel groupe de muscles que tu vas travailler. Par exemple, tes bras, ton ventre, tes fesses, tes jambes, tes mollets, peu importe. Puis de savoir à peu près quel exercice que tu vas vouloir faire. C'est normal qu'au début, tu vas commencer, puis tu vas faire comme « Oh my god, je sais même pas comment entraîner ça ». C'est simple, marque le groupe de muscles go-go, marque exercice, puis tu vas avoir une panopline en plus finir. Pour vrai, il n'y a rien de pire que d'arriver au gym, puis de se sentir comme une touriste, puis de faire plein d'aller-retours parce que tu sais pas son les trucs. Tu sais, tu vois une machine qui a l'air comme quand même le fun à faire, mais tu sais vraiment pas comment l'utiliser. C'est simple maintenant, ils ont tout le temps les instructions, puis des petites genres d'images qui t'expliquent comment utiliser telle machine de façon sécuritaire, question de ne pas te baisser. Puis commence avec des petits poids. Un autre truc, c'est bel et bien de tracker ses progrès. Malheureusement, je n'avais pas fait ça au début, et je le regrette vraiment beaucoup. Quand je dis de tracker tes progrès, c'est bel et bien de prendre des photos de toi avant, après, sous tous tes angles, et te peser. Demande à quelqu'un de te prendre en photo, fais un 360 degrés sur toi-même, puis prends-toi plein de photos sous tous les angles. Puis pour vrai, pourquoi je t'ai dit de faire ça, c'est que c'est la meilleure façon que tu vas pouvoir observer tes améliorations sur toi-même. Étant soi-même une personne, on se regarde dans un miroir à tous les jours, plusieurs fois par jour, on est habitué à notre corps, puis peu importe les petits changements qui vont subvenir, on va pas les voir, mais notre entourage, eux, vont les remarquer. Souvent, le premier mois que tu vas commencer à te mettre en forme, tu vas être genre, my god, je m'entraîne full, puis comme, je vois pas de différence sur moi, puis c'est vraiment pas, je peux être comme démotivé, puis tu veux comme tout abandonner. Et si tu mens à ton entourage, ou peut-être même qu'eux vont te le dire avant même, ils vont te dire comme, ah, t'as-tu perdu du poids, ah, t'es rendu comme plus ferme des cuisses, ou whatever les commentaires qui seront, c'est normal, fait que tu sais, si tu veux vraiment voir tes résultats, tes améliorations, prends-toi en photo, pèse-toi, pour vrai, c'est juste le best trick ever. Mon autre truc, puis ça, je vis vraiment très bien avec ça, c'est de ne pas me priver. La privation, c'est non pour moi, je veux plutôt pour le contrôle. Je suis vraiment quelqu'un qui aime manger dans la vie, ok? J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça manger. Puis j'ai une très grande faiblesse pour les chips, principalement les chips au ketchup. Honnêtement, c'est genre le best cadeau ever, tu peux me faire un sac de chips au ketchup, là, je vais comme être la fille la plus heureuse au monde. Si j'ai envie de manger des chips, je vais le faire, mais je mangerai plus de sac au complet, je vais juste prendre une petite poignée. Si je vais au resto parce que c'est la fête de mon amie, ben oui, je vais prendre un verre d'alcool, ou deux, ou trois, ou plusieurs, puis des shooters, puis tout le kit, mais je vais pas boire à chaque jour de la semaine. C'est de ne pas vous priver, parce que pour vrai, si vous faites ça pendant trop longtemps, un jour, vous allez prendre un petit moisson de sucre, puis ça va être comme l'enfer, vous allez juste vouloir en manger une quantité industrielle, puis c'est juste vraiment pas la bonne chose à faire pour votre corps. Finalement, mon dernier truc, c'est vraiment de te faire confiance. Dis-toi que tu vas y arriver, ça va être difficile au début, mais que si tu veux vraiment travailler sur toi-même, puis quand je dis travailler sur toi-même, là, c'est vraiment pas de juste perdre du poids, là. Ça peut être de devenir une bodybuilder, si ça t'en, moi, c'est pas mon cas, mais bref, c'est le droit. Juste sens-toi à l'aise, sois fière de toi, puis tu sais, envoie-moi tes photos, on va les partager, on va faire une petite communauté, puis pour vrai, ça va vraiment être super de fun. Je pense que ça l'a fait le tour, fait que bref, pour tous ceux et celles qui ont d'autres trucs, d'autres conseils à donner, marquez-là en commentaire, comme ça, on va tous pouvoir les lire, puis on va tous pouvoir s'aider les uns les autres, puis ça va être le gros lot, puis c'est vraiment cool. Puis sinon, je te conseille encore d'être abonné à mon Instagram, si tu vas avoir plus de contenu, puis de motivation pour t'entraîner et prendre soin de toi. Puis sinon, d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !